Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel make-up C'est celui que je porte actuellement Donc je voulais faire quelque chose de différent Qui allait avec mon foulard que j'ai porté aujourd'hui Et donc voilà, j'ai ce rouge à lèvres là depuis un bon moment Mais je ne savais pas trop comment le porter Et j'ai pensé à ce look J'espère donc que ça va vous plaire Si vous êtes intéressé de savoir comment est-ce que je l'ai réalisé Restez connecté, bisous Alors je vais commencer par mon teint Je vais d'abord appliquer mon correcteur de chez Elegirl Sur le centre de mon visage pour l'illuminer Et je viens estomper le tout avec mon éponge blender humide Je profite aussi pour corriger un peu mes paupières Ensuite je viens appliquer mon fond de teint sur le reste de mon visage J'utilise toujours mon fond de teint de chez Epoché Que j'aime beaucoup depuis un bon moment J'applique mon fond de teint avec mon éponge Toujours pour un effet naturel Et on n'oublie pas de bien remonter vers les cheveux Et de bien descendre aussi dans le cou De bien étirer la matière dans le cou Mais aussi au niveau des oreilles Ensuite je vais laisser mon teint Mon fond de teint s'emprayer dans ma peau Je viens d'abord appliquer ma base à paupières Pour maquiller mes yeux aux doigts C'est ma base de chez Essence toujours Et je viens appliquer ce fard marron En couleur de transition Avec un pinceau fluffy Ensuite j'utilise ma palette Iconic 1 Et je viens appliquer ce fard blanc En dessous de mes saucis Et je viens mélanger un peu Avec la couleur de transition Avec ma palette de chez PB Cosmetics Je viens appliquer ce fard jaune doré Sur toute ma paupière mobile Avec un pinceau plat Et je viens estomper les bords Avec mon pinceau fluffy Et mon fard marron de la transition Je viens accentuer un peu mon creux de paupière Et mon coin externe de l'oeil Ensuite je viens appliquer ce fard blanc Pour illuminer le coin interne de mon oeil C'est toujours la palette nude de chez Yves Rocher Que j'utilise Depuis que je l'ai Je ne la lâche plus Je l'aime beaucoup J'applique avec un petit pinceau Et je viens appliquer aussi un crayon noir Dans ma muqueuse Et mon trait de liner J'utilise toujours les mêmes produits Désolée si je regarde un peu à gauche En fait je regardais en même temps Un épisode d'une série Lorsque je finis mes yeux Je viens encore appliquer un peu de correcteur Cette fois-ci c'est mon correcteur de chez Maybelline J'ai cru que ça filmait Mais apparemment non La caméra s'est arrêtée Donc pour terminer le maquillage des yeux J'ai appliqué mon mascara de chez Maybelline Le roquette volume Et ensuite pour fixer mon correcteur J'ai appliqué un tout petit peu de banana Pour de vraiment légèrement Et j'ai fixé mon teint avec ma poudre libre De chez Black Up Maintenant je vais appliquer mon blush Voilà Ah oui j'ai creusé légèrement aussi Mes joues Avec mon fard marron Utilisé dans le creux de mon oeil De ma palette de chez Yves Rocher Ce fard là comme d'habitude Vraiment j'ai fait quelque chose De vraiment léger léger Et maintenant pour mes lèvres Désolée Pour mes lèvres J'ai choisi Ce rouge à lèvres de chez Baby Cosmetics Qui est très 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 Matte Et très Violet D'abord je vais faire le contour Je vais faire le contour de mes lèvres Avec un crayon marron Pour atténuer un peu la couleur Et je vais appliquer mon rouge à lèvres Et voilà Le look est terminé Simple, facile, rapide à réaliser J'espère vraiment que ça vous aura plu N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Ma page Facebook, Instagram Et de faire aussi un tour sur le blog D'ici là portez-vous bien Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501